Inspection de visu du graphique pour juger d'une modélisation En fait, il faut que la répartition des points expérimentaux soit symétrique par rapport au modèle. Il faut qu'il y ait autant de points en dessous qu'au-dessus de la courbe. A droite, tous les points expérimentaux semblent être au-dessus de la courbe, ce n'est pas correct. Par contre, à gauche, la répartition est beaucoup plus régulière, et donc ce coup-ci sera beaucoup plus correct. Deuxième chose, la distance entre les points expérimentaux et le modèle doit être compatible avec l'incertitude sur ces points expérimentaux. Si on regarde à gauche, l'écart entre les points expérimentaux et le modèle est beaucoup plus grand que les barres d'erreur représentant les incertitudes sur chaque point expérimentaux. Par conséquent, il est peu probable que ce modèle puisse représenter correctement ces données. Par contre, à droite, on voit que le modèle passe au mieux dans les points en passant par-dessus les barres d'incertitudes, les barres d'erreur à chaque point. Et là, par contre, ça sera correct. Donc c'est un deuxième critère qui permet de savoir, de comprendre de visu, un peu qualitativement, si un modèle représente bien les données ou pas. Merci. Merci.